Aujourd'hui, nous allons parler de la bande dessinée « Tant pis pour l'amour », écrite et illustrée par Sophie Landa et publiée aux éditions Delcourt, qui a pour sujet la manipulation dans une relation amoureuse. De quoi ça parle « Tant pis pour l'amour » ? Eh bien, ça parle de l'histoire de Sophie, qui est une jeune illustratrice de 28 ans, qui vient à Paris pour faire ses études, et qui va rencontrer un charmant jeune homme qui s'appelle Marcus, qui est dans le milieu des arts lui aussi, et du coup, elle va commencer une histoire avec lui, et ils vont vraiment avoir une relation fusionnelle jusqu'au jour où Marcus va révéler un autre visage que celui qu'il avait monté. Montré, pardon. Donc pourquoi est-ce que cette BD, elle est intéressante, et pourquoi je la recommande à toutes les personnes, peu importe que vous ayez vécu une situation similaire ou non ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une BD qui est une vulgarisation du sujet dans le terme du développement personnel. C'est une bande dessinée qui est très accessible à bon nombre de personnes. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle je recommande cette bande dessinée, c'est parce que c'est un sujet qui est quand même d'utilité publique. Il s'agit vraiment de faire de la prévention dans cette bande dessinée, et c'est ce que l'autrice a décidé de faire, notamment en se basant sur sa propre histoire à elle. La BD, dans le sens où elle est bien faite, c'est qu'au début, l'autrice nous raconte l'histoire avec la personne en question. On voit très bien la période, justement, dite la période de la lune de miel, où vraiment elle a l'impression d'avoir rencontré une personne vraiment qui la comprend, et qui lui correspond en tout point, et qui répond vraiment foncièrement à tous les besoins qu'elle peut avoir. Et on commence à entrer dans la deuxième partie. Quand il révèle son vrai visage, ça fait un peu froid dans le dos, parce que l'autrice a dessiné le personnage de Marcus avec les yeux noirs. Et ça, c'est assez... Enfin voilà, on ne s'y attend pas, nous lecteurs, et on est aussi désarçonnés que le personnage de Sophie, du coup, dans le livre. Et la troisième partie de la bande dessinée, c'est le moment où l'autrice va d'abord être vraiment lessivée et rincée au fond du trou à cause de cette histoire. Mais elle va aussi, et pour essayer justement de prendre ses distances avec cette histoire, essayer de comprendre le fonctionnement de cet homme, donc pourquoi est-ce qu'elle en est venue à tomber dans ses filets. Moi, cette BD, il y a quelque chose que je trouve intéressant dedans, c'est le personnage notamment de Chocolat. Et ce personnage, en fait, représente le subconscient du personnage de Sophie, dans le sens où chaque fois que Marcus a un comportement qui est bizarre, qui est incohérent, et bien ce personnage-là va être là pour rappeler à Sophie, mais il y a un problème là, c'est quoi le... Pourquoi est-ce qu'il dit ça alors que non, ça ne me paraît pas cohérent, en fait, par rapport à ce qu'il t'a dit précédemment, ça ne colle pas. Et en fait, la plupart du temps, au début de la BD, Sophie, ce qu'elle fait, c'est que Chocolat, elle a tendance à un peu le malmener, parce qu'elle croit en cette histoire, elle a envie de croire en cette histoire, et du coup, sa conscience est toujours là, mais elle la refoule parce qu'elle a envie, justement, que ça marche. Elle se voile la face, en fait. Elle est vraiment dans le déni par rapport à plein de choses. Et après, dans la partie... Enfin, au début de la troisième partie de la BD, donc juste après la rupture avec la personne, là, Sophie commence à un petit peu renouer avec Chocolat, dans le sens où elle comprend que Chocolat, en fait, c'est son meilleur ami. Chocolat, je t'aime. Et du coup, elle se dit qu'il vaut peut-être mieux écouter sa conscience, que la conscience ne ment jamais, l'instinct ne ment jamais, et qu'elle aurait dû l'écouter depuis le début par rapport à ce qui lui est arrivé. Pour moi, cette BD a été un coup de cœur tel que je l'ai achetée, alors que d'habitude, quand j'ai des livres, je préfère les emprunter à la bibliothèque. Mais là, je me suis dit, ça peut vraiment être utile pour certains de mes amis, et je leur ai prêté la BD, et pour le coup, vraiment, ça les a aidés à se reconstruire. Pour ceux qui avaient vécu la situation, et pour ceux qui ne l'ont pas vécu, je pense que quelque part, ça plante un peu les graines, on va dire, de la protection contre ce genre de personnes.